le game de la sneakers il est compliqué le game de la sneakers en parlant de ça justement là on voit que tu as des belles paires qui sont bien protégées plexiglacées, plexiglacées c'est ça ? à peu près ouais, plexiglacées et quelle est ta paire ? à chaque fois on fait le classique ta paire préférée mais la paire que tu mets le plus souvent la plus souvent suivez-nous sur les réseaux sociaux, instagram, youtube avec du petit pouce bleu, en likant, en partageant je vais dire celle qui représente un peu plus pour moi, c'est cette fameuse classique Jordan 3 c'est ma paire à la fois préférée et celle que je mets le plus c'est celle de quelle année celle-ci ? de 1988 c'est celle de 88 même ? exactement, et justement c'est mon année de naissance il y a une histoire en fait c'est l'année où statistiquement même s'il ne va pas jusqu'au bout Michael Jordan fait sa plus grosse saison au niveau statistique, il remporte tout c'est cette année où il fait ce dunk de la ligne du lancé franc et au niveau de la paire en fait c'est la première Air Jordan avec la bulle d'air avec l'éléphant print et pour moi en fait c'est la vraie paire au-delà du fait qu'elle est super confortable Godem ! Godem ! donc moi c'est la paire qui m'inspire le plus au niveau design c'est celle qui est dans le film de Spike Lee ? exactement dans Nola Darling Nola Darling exactement Shigara Harvey et donc avec le petit nike niker toutes les Jordan 3 ne l'ont pas ouais effectivement les rééditions on le de Jermaine exactement donc ouais vraiment si on me demande ma paire préférée celle qui représente le plus mon goût pour la sneakers bah c'est celle-là et avant quand j'étais plus petit bah j'avais pas l'argent pour me les acheter et donc du coup ça a été une belle surtout qu'il y a la plupart à l'emporter ah ouais importé exactement les Etats-Unis et puis il y aura aussi si j'arrive à me l'avoir bah qu'on me la vole aussi mais non c'est vraiment mon kiff c'est celle-là et j'ai toute une rangée de Jordan 3 que j'ai décliné donc euh voilà Jordan 3 après ta Jordan Jordan 1 Jordan 1 ta deuxième préférée on va dire on va animer ou c'est quoi qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle représente pour toi la Jordan 1 la Jordan 1 et laquelle surtout et laquelle Jordan 1 ah celle-là oh la la marra celle-là celle-là c'est la chatraite celle-ci Shatter Bikeboard bah déjà pour sa couleur orange très clairement on voit et pareil l'histoire alors j'ai pas l'histoire exacte donc d'avance si après double checking tout n'est pas vrai my bad mais il y a vraiment ce point où en gros c'était il avait Dunkey dans un tournoi d'exhibition et dans un tournoi d'exhibition en Italie ouais ouais exactement il avait cassé il avait cassé le bad board exactement et c'était une époque où même sur l'histoire de la Jordan 1 bah Michael Jordan avait cassé le game et c'est surtout ça moi qui m'inspire c'était que à l'époque bah ne serait-ce qu'en termes de coloris on lui refusait certaines coloris en NBA les bandes par l'NBA exactement on september 15th nike created a revolutionary new basketball shoe on october 18th the NBA threw them out of the game fortunately the NBA can't stop you from wearing them Air Jordans from Nike à l'époque parce que dans les années 70-80 bon t'avais des marques comme Converse avec la Rebird et tout ça t'avais des marques comme Reebok t'avais d'autres marques t'avais même du Nike mais c'était plus des Blazers ouais c'est ça Blazers exactement t'avais quoi d'autre comme Perk qui était porté sur un terrain de basket c'était majoritairement Converse c'était à l'époque dans les années 80 c'était majoritairement Converse parce qu'il y avait Magic Johnson Larry Bird Arya Zarya Thomas qui avait leur contrat et qui faisait leur pub et Nike arrive en Outsider exactement fin des années 80 on va dire au niveau du basket et ouais Make Up Jordan bah pfff ouais on pourrait parler des heures on pourrait parler 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures mais c'est dingue c'est dingue c'est c'est très backboard c'est vrai que c'est c'est une paire iconique de chez Jordan et une paire éventuellement un peu plus urbaine ben très clairement là on va passer sur un autre pan moi c'est la Air Force One forcément bon les jeunes d'aujourd'hui pour eux c'est normal mais ce qu'il faut comprendre c'est que je reste un enfant des années 90 il faut que je fasse attention de ne pas marcher parce qu'au lieu oui oui il y a celle-là c'est la rockafella la rockafella c'était Biggs c'est ça qui l'avait c'était non c'était pas Biggs c'était Jay-Z c'était Jay-Z mais c'était Biggs qui avait entre guillemets initié avec Jay-Z, Damon Dash ouais avec Damon Dash au niveau de la paire donc celle-ci c'est laquelle ? c'est la collab avec A Cold Wall donc revisité mais au-delà de ça bon je l'ai pas ici en rotation la paire classique mais là Air Force One donc comme je disais je suis un enfant des années 90 et mon adolescence les années 2000 le style donc on s'en souvient les baggy les jerseys et c'était et RockAware et c'était la paire et donc du coup cette paire là en fait représente tout simplement mon adolescence et ce style en fait tout tout ce qu'on kiffait et ce qu'on appelait être un calerie à l'époque c'était l'Air Force One quoi et jusqu'à aujourd'hui c'est revenu à la mode mais au niveau au niveau symbole c'est vraiment très très fort des nouveaux redesign il me semble pour les women oui qui sont un peu plus les chaussures renforcées au niveau de la semaine renforcées au niveau de la semaine mais c'est vrai que la paire iconique la white c'est la RockAfella et celle-ci aussi la Air Force One en Angleterre elle est portée grave elle est grave rocker etc ça fait plaisir de voir une paire qui avant n'était pas forcément bien vu comme un peu comme les Air Max bon je suis un peu moins Air Max mais de voir aujourd'hui les gens la porter même avec des costumes enfin je trouve ça fou en fait là même la place que la sneakers a pris c'est fou dans la vie en général même au bureau quand tu vas au bureau voilà tu as entre guillemets on a tous t'instauré ça mais moi je portais des 180 euros je portais les 180 comme des garçons des roses tu sais tu es partout le tas il faut croire tu vois c'est quoi cette paire elle est pink pink comme Pinky dans le film c'est dans Friday ? ouais ouais dans Friday ou next Friday un truc ouais next Friday comme ça bon on s'est compris donc ouais et la paire que tu portes au bureau ? j'ai fait une rotation je les porte tous hein on parle de la vue professionnelle un petit peu bah ce qui est cool quand on travaille dans la pub c'est qu'on a pas de restrictions au niveau vestimentaire et je l'utilise plutôt à mon avantage donc du coup c'est que bon là on va changer de marque mais je passe sur quelqu'un qui sur une collab de quelqu'un qui est aussi très inspirant forcément on passe chez la 3 bandes parce que j'ai travaillé avant de travailler chez Nike j'ai travaillé chez Adidas en tant que vendeur c'est important donc ça a aussi nourri mon amour pour la sneakers et la Yeezy c'est quel modèle celle-ci ? alors je m'en souviens plus là c'est pas la V3 ? ouais je m'en souviens plus pour être honnête j'ai pas envie de raconter les bêtises vous ferez des recherches hein elle est très simple vous ferez des recherches exactement et pour moi en fait ce que ça représente Kanye West et pour moi c'est justement ça en fait c'est le fait qu'un artiste ait brisé des barrières que ce soit au niveau de la musique mais au niveau de la mode en fait il a rendu des choses que beaucoup de gens avaient honte de porter comme si c'était normal et en fait d'être fier là-dessus et donc pour moi c'est ce que représente cette paire et c'est la paire que je mets le plus souvent c'est un petit peu un modèle de ta-choose mais les modèles en général de Kanye West il y a des modèles ta-choose il y a plusieurs modèles il y a des modèles high il y a des modèles low tu vois c'est il a démocratisé en quelque sorte bah il a démocratisé même pas en quelque sorte il a démocratisé tout simplement des baskets avec des designs différents exactement tu vois qu'aujourd'hui les designers même des marques de mode elles s'inspirent beaucoup même si qui nous est s'inspire aussi de ce qui se faisait à l'époque mais tu vois qu'aujourd'hui les marques de mode s'inspirent des Isis que font les allemands avec Adidas etc et il a vraiment une liberté de ton par rapport au choix de design même s'il a travaillé des designers qui était chez Nike qui était aussi chez New Balance mais tu vois qu'il y a une liberté de ton au niveau de ça et ça marche très bien ouais tu vois au niveau des chiffres au niveau des au niveau des ventes au niveau de la popularité même eux j'avais entendu dire que même Kim Kardashian elle n'avait pas de paire elle a racheté des paires à des gens sur certaines sur certains modèles sur certains modèles de Isis et tu vois que franchement il y a vraiment il y a vraiment une grosse grosse hype et c'est pas terminé même s'il y a plus il y a un général Grissel parce qu'avant c'était vraiment clôtronné on n'avait pas forcément on ne pouvait pas forcément avoir la paire mais tu vois que là il y a un peu plus de général Grissel tu vois que Adidas ils ont ouvert même les revendeurs que ce soit courrier etc ils ont un peu plus de paire aujourd'hui mais tu vois que Adidas à ce niveau là ils font ils font du type même si Nike la puissance la puissance même si Nike au niveau de tout ce qui est collab tout ce qui est design de chaussures tu vois que c'est différent ouais